C'est messieurs, en direct studio, où on est tous très motivés et toujours prêts à donner le meilleur de nous-mêmes, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, la coach certifiée en réinvention et leadership, Berenice Codwell est notre amie du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui nous encourage toujours à aller au-delà de nos limites, Willy Dumbo ! Avec du bruit pour le roi du roi, c'est mon gars sûr, c'est la tambour ! Yeah ! Ok ! Mais, Willy, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Il y a la question, mon frère ! Hein ? Tu veux boire quelque chose ? Hein ? Hop, 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 hop ! Voyez le pique à boire là, rapidement ! Oh, mon ami, il a fait trop pitié ! Faut boire, faut boire ! Il en gêne, faut boire ! Non, faut boire ! C'est bon, il veut ton pied ! Faut boire, faut boire ! Y'a rien dedans, faut boire ! Y'a rien, t'inquiète pas ! Ah, soigne tes yeux ! Ça, ça va mieux ! Faut boire un peu encore ! Ah ! Essaye de parler, essaye de parler ! Alors, il est trop à l'aise ! Attends, essaye de parler ! Non, il est trop à l'aise ! Alors, il est trop à l'aise ! Ah, ah ! Dis quelque chose, dis quelque chose au moins, avant qu'on parle quand même ! C'est le suspense, là ! C'est doux, santé ! Ah, d'accord ! Ah, pas de boule pour Willy ! Merci ! Pour aller toujours plus loin, fortifier son mental et donner le meilleur de soi, on a besoin du soutien de certaines personnes spécialement formées à cet effet. Ce sont des hommes et des femmes qui nous aident à trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour devenir des leaders et donner un sens à nos vies. Mon amie du jour est une experte dans ce domaine. Coach certifiée en réinvention et leadership, elle me rejoindra tout à l'heure pour nous aider à mieux connaître son activité et surtout comprendre son utilité pour notre évolution sociale. En sa compagnie, je profiterai donc pour rejoindre notre bébé girafe à Dreadlocks, Henri Diagname, qui a décidé aujourd'hui d'opposer deux monstres sacrés de la musique ivoirienne dans un sondage bien précis, celui du jour. En attendant donc d'être aux côtés de notre très cher petit dinosaure, laissez-moi encore vous rappeler qu'il est déjà midi à Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire. On m'appelle Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Bienvenue ! Salut tout le monde, bienvenue ! Salut chers WAMIEN, WAMIEN, je vous salue, bonjour et bienvenue à tous dans WAM, votre pause déjeuner préférée du lundi au vendredi, à midi sur Live TV. Je ne sais pas hein ! Mais, mais pourquoi le sonne... Attends ! Téléphone à monte, téléphone à descendre, je ne sais pas. Entendez-vous mon problème ? Le boss ? Le boss ? Mon oeil gauche est encore un peu enflé. Non le boss, qui m'a moins personne ne peut me taper ça ? C'est un colo là qui a fatigué ça ! Ouais ouais ! Ok, 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 d'accord, d'accord. Abou ! Abou ! Viens, le boss dit... Ah, c'est le colo là qui est là ! Ah, les gars vous m'aimez hein ! Le boss a acheté le colo et tout ça pour mettre dans mes yeux ! Hé, fais doucement hein ! L'oeil est sacré ! Vaisse un coup voilà ! Un deuxième ! Doucement hein ! Ah, il a envie d'être danser n'espoir ! Ah, ça pique ! Ouh ! Merci ! T'as lavé tes mains avant de mettre ça dans mes yeux ! Ok ! Désolé, on dit mes yeux sont un peu rouge ! Je souffre, je suis un être humain, c'est Apollo ! Applaudissez pour Abou ! Ah ! Ah ! Ah ! En tout cas, si vous nous prenez en marche, j'ai pas pleuré ! Comme Chantal Taïva, j'ai pleuré ! C'est Apollo qui me fatigue ! Voilà, vous connaissez tous ta coutume, on va lancer directement la vidéo du jour avec l'avènement des réseaux sociaux, des millions de vidéos tutoriels ont vu le jour sur internet ! Mais parfois, on te montre des tutos très compliqués là, pour des choses assez faciles à faire ! Bon, l'influenceur Kaby Lam l'a bien compris, il les tourne toujours en dérision sur son compte TikTok ! Regardez ! Bon, Didio, les gens aussi hein ! T'as vu pour que je coupe un citron ? T'as vu pour couper le citron ? T'as vu pour couper le citron ? Un citron seulement en quatre tranches. C'est comme ça qu'on doit souffrir ? Avec machine tout ça là. Il te suffit simplement de prendre un couteau et puis le tout à jouer, tu fais pa, 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 pa. Simplement. Simplement. Bon, gagnons en temps les pépites. Pépite 1, la bonne réponse. Les hommes sont des génies. Ils savent toujours trouver les bonnes réponses pour se sortir des situations les plus difficiles. Regardez. Depuis que tu me dragues, je veux accepter mais je me réserve. On m'a dit que tu es marié. Moi ? Elle dit oui, toi, vrai ou faux ? Le gars dit vro. Bah, chérie, voilà ça. Il dit que c'est vro. Si tu as compris vrai, c'est ton problème. Si tu as compris faux aussi, c'est pour toi seul. Ce qui est su, c'est vro. Allons seulement ou bien ? Pépite 2, violente question. Moi, personnellement, je n'aimerais vraiment pas être à la place de ce monsieur-là. Salut. Tu te balades dans la forêt et puis tu tombes sur un truc comme ça. Dois rentrer à l'intérieur. Ou bien, tu vas sortir toi-même. Bon, tu vois un truc comme ça là. Tu vas descendre pour encaisser ton gbagboi. Tu vas rester dans la voiture. Bon, envoyez vos réponses en commentaire sur la page Facebook, sur le direct en ce moment. Et l'auteur de la meilleure réponse sera invité ici en tant que super fan mardi prochain. Voilà, on vous attend. Vous allez descendre pour régler le gbagboi. En même temps, vous allez rester. Attendre. L'animal va rentrer pour vous saluer. Donc, écrivez en commentaire. Je vais descendre ou bien je vais rester. Voilà. Et puis, avec un petit commentaire en bas qui nous fasse rire, quoi. Voilà, si on a beaucoup dit ici là, je vous juge. Voilà. Nala. Vous allez être ici avec moi le mardi prochain en tant que super fan. Allez, on file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. La ministre de la Culture rend visite aux artistes. La nouvelle ministre de la Culture, Mme Kwame Badou-Arlette, semble avoir déjà pris son bâton de pèlerin. Quelques semaines seulement après sa nomination, elle a décidé de rendre des visites de courtoisie à de grands noms du monde des arts, de la culture et du spectacle ivoirien. L'artiste chanteuse Aïcha Kone, l'écrivaine Fatou Keïta et l'acteur humoriste Bamba Bakari ont été les premiers à recevoir la ministre de la Culture. J'ai été ce jeudi 22 avril chez mes sœurs Aïcha Kone, la diva de la musique mandingue, Fatou Keïta, célèbre écrivaine, et chez mon frère Bamba Bakari, humoriste et animateur hors pair. À chacun d'entre eux, j'ai exprimé ma fierté pour ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire culturelle. Je leur ai par ailleurs témoigné toute ma solidarité en ce mois de Ramadan. C'est donc ce qu'a écrit Madame la Ministre. Et nous, en tout cas, on ne peut que la remercier pour ce beau geste, parce qu'il est important d'honorer les pionniers de notre culture nationale, car c'est aussi grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Bon courage à vous, Madame la Ministre, dans votre mission. Les proches d'Arafat en colère contre Baby Philippe. Normalement, le tonnerre grande, quand c'est comme ça là ? Une nouvelle guéguerre en perspective dans le monde fabuleux du coupé décalé. Des proches d'Arafat accusent Baby Philippe d'avoir plagié Didier Arafat. Selon eux, celui qu'on appelle BBP copie le style et l'attitude de leur mentor depuis le décès de ce dernier, dans le but donc de s'attirer la sympathie de la Chine populaire. L'affaire a débuté avec la déclaration d'un proche du Zeus d'Afrique, Aboun Omeite, qui se présente comme le premier ministre du gouvernement chinois. Sur sa page Facebook, Aboun Omeite a présenté une photo de Baby Philippe qui a de fortes ressemblances avec celle de Didier Arafat. Il dit, et je cite, C'est comme ça qu'il s'indignait sur sa publication. Il a poursuivi en ajoutant que Didier Arafat était l'idole des acteurs du coupé décalé et ils ne l'ont jamais reconnu par jalousie. Bon, maintenant qu'il est mort, ils font les photos comme lui et puis ils veulent tout copier de lui. Bon, les Chinois n'ont pas hésité à réagir en abondant dans le même sens que Aboun Omeite. Alors, du côté de Baby Philippe, ses défenseurs disent que c'est une polémique sans intérêt, que les Chinois veulent crier pour le faire réagir. Donc, voilà encore un autre clash dans le coupé décalé. Voilà, celui-ci, une affaire de style et puis de coiffure. On dit qu'il a fait le coupé décalé là. Si on t'explique que tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas encore bien expliqué quoi. Nous, en tout cas, on regarde seulement. 200 millions de nos francs pour les athlètes ivoiriens. Les prochains Jeux Olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août prochain à Tokyo, au Japon. Plusieurs athlètes ivoiriens sont qualifiés pour ce grand rendez-vous du sport international. En plus de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans, on peut citer entre autres Ruth Bagby, Sissé Chek Salah pour le taekwondo. Il y aura également les sprinters Muriel Aoré, Marie-Josée Talou et puis Arthur Gessissé. Pour mettre nos représentants dans de bonnes conditions, pour qu'il ait une préparation convenable, l'État ivoirien a mis la main à la poche. Les athlètes ont été conjointement reçus par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, M. Paulin-Claude Dano, et le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, l'intendant général Lassana Palenfo. 200 millions de nos francs ont été remis aux athlètes ivoiriens issus de cette fédération sportive, dont le taekwondo, le football, le judo et la natation. Au nom des athlètes qualifiés, Sissé Cheikh Salah a remercié l'État pour le soutien et il a demandé que la confiance leur soit accordée pour une importante compétition. Encore merci à l'État de Côte d'Ivoire. On espère vivement que l'Abidjanès va résonner plusieurs fois dans le ciel de Tokyo lors de ses prochaines olympiades. Les amis, on n'est pas partout, c'est vrai, mais on a aussi besoin de culture générale. On va en faire le plein maintenant dans notre traditionnel 12h chrono. Il arrive juste après ce jingle. Ils sont à nos petits soins dans les restaurants, les maquis et les bars, indispensables à la bonne marche de ces espaces. Leur travail n'est pas de tout repos. Apoutchou Sans Filtre a voulu en savoir plus sur le métier de serveur. On suit ensemble son enquête, c'est dans le 12h chrono. Pas une minute à pèdre. Tout doit être parfait pour accueillir les premiers clients. Maxime s'active pour dresser les tables. Vert brillant ou vert impeccable. L'aventure a démarré lors de mariage. Voilà, lors de mariage. Et j'ai vu un peu comment s'est passé le service. Voilà, et comme ça, j'ai eu, je peux dire comme ça, un flash. Être serveur exige la maîtrise de soi face aux humeurs parfois désagréables de certains clients. D'abord, il faut être très patient avec le client parce que le client, quand il vient, il ne vient qu'avec son tempérament. Et donc, à vous de rassurer le client, à vous d'amener le client à être très patient jusqu'à finir son service. Il ne faut pas avoir gros cœur, voilà, parce que le client peut te sortir des paroles qui ne vont pas t'arranger. Ce qui est très difficile, c'est qu'on s'arrête pendant huit heures de temps. En salle, la propreté est plus qu'importante pour le service. Miezou l'a bien compris et l'enseigne à ses collaborateurs. Lui qui comptabilise plus de 20 ans d'ancienneté dans ce métier. Ce n'est pas un tremplin. La plupart du temps, quand je forme les gens, je leur fais comprendre que, en fait, ce n'est pas un travail qu'on vient faire quand on a échoué dans la vie. Il y a cette volonté de vous la donner de soi-même aux autres. Et à partir de là, une fois qu'on a déjà ancré ça dans son quotidien, on se dit, quoi, servir les autres, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un métier dans lequel on peut tricher. Parce que si tu ne sais pas faire, le client va t'interpeller pour dire que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Commencer comme serveur et finir chef d'entreprise, c'est possible. C'est le cas de Kazi, qui est consultante et prestataire des entreprises hôtelières. J'ai commencé en tant que propitière. Ensuite, aide cuisine, plongeur, serveuse en salle, aide barman. Aujourd'hui, j'essaie de mettre mon expertise, mon savoir-faire au service des personnes qui en ont besoin. Son combat est d'aider à redorer le blason de sa corporation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très bien payées, malheureusement. Mais ça, je pense qu'au fur et à mesure, dans les années à venir, on va essayer de voir comment on peut travailler là-dessus pour que les gens puissent être renumérés comme il faut, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitation dans ce métier-là. Le restaurant est une pièce de théâtre où les serveurs ont pour rôle d'entretenir la bonne humeur des clients grâce à un service de qualité. Un service bien fait suscite très souvent un pourboire intéressant. Encore bravo à tous ces jeunes et vaillants soldats de nos restaurants, de nos… Oui, il y a quoi encore, Boris ? Une question, Wami ? Viens, viens, mets-toi ici, mets-toi ici. Ils sont très réactifs, ils sont très réactifs. Mais j'étais en train de désannoncer l'élément de tout à l'heure. Calme-toi d'abord. Merci, merci Fabrice, bravo à tous les serveurs. Tu as lancé la pépite 2, il y avait un animal qui voulait rentrer dans une voiture. Tu restes dedans, bien, tu t'en vas. Ils disent quoi ? Ils ont répondu carrément. La folie, la folie. C'est Erika, elle dit, je vais descendre dedans, qui est fou ? Junior, quoi, Dio ? Je vais rester. Sandy Farrell, je ne peux pas sortir. On va se manger. Il y a aussi tonton Omar qui dit, c'est mieux de rester dans la voiture et de rester calme. Là, tu as plus de chances de rester en vie. Juliano Nguesson, Dio, il y a un peu camaraderie, lui. Si, il en carré, je suis sauvé. J'adore ça. Ouais, Juliano Nguesson, il n'a qu'à venir ou bien ? Il dit, il dit, hé, Ibrahim Smaïl, on va courir dans la jungle, il va comprendre que c'est moi qui a appelé à courir à Usain Bolt. Toi, il a tué. Toi, il a tué. Boris, mon téléphone, voleur. C'est comme ça que tu as fait la dernière fois que tu allais, 20 mots. Donne-moi mon téléphone. Allez, c'est sur ces belles notes et qu'on va marquer une pause et les publicités, on se retrouve tout juste derrière. Il y a l'ami du midi, c'est Ouam. De retour, nous sommes sur le plateau du Ouam, nous sommes aujourd'hui le mardi, non, le mercredi, je préfère, parce que demain c'est jeudi, hier c'était un mardi. Le 28 avril 2021, vous faites bien d'être avec nous, c'est Ouam. Ou il y a midi, lundi au vendredi à partir de 12h sur Live TV, 206 du Bouquet Canal 6 de la TNT, et puis aussi bien sûr, via la TV d'Orange. Tout de suite, c'est... L'ami du midi ! Merci, l'ami du midi. Mon amie du jour a décidé d'aider les autres à se surpasser, aller au-delà de leurs limites. Elle aide des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes, à se prendre en main et à devenir des leaders. On accueille ensemble le coach Berenice Kojoed. Plus fort que ça ! A quoi va ? Merci coach, merci. A quoi va coach ? Merci. Comment ça va ? Très bien. Voilà, super. Je sais qu'aujourd'hui, on aura droit à une véritable séance gratuite, en tout cas, moi, c'est ma chance que j'aime. C'est la chance de faire de la télé. On est content de vous avoir, je dirais, abonné au plateau télé. Merci. Mais aujourd'hui, je pense que ce sera exceptionnel, parce qu'on va essayer, en tout cas, en peu de temps, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le fond même du sujet. À la base, qui est Berenice Kojoed ? Alors, Berenice Kojoed est, Berenice Kojoed, voilà, elle a 41 ans, elle est mariée, mère de trois enfants. Berenice Kojoed est une personne empathique. Berenice Kojoed est une personne qui va au bout de ce qu'elle fait. D'accord. Berenice Kojoed aime aider les autres, accompagner les autres. Voilà, donc ce qui m'a prévalu, c'est l'investissement dans le développement personnel. Si, si, le développement personnel. Alors, on a lu, avant de venir ici, coach en réinvention. Alors, réinvention de quoi ? C'est réinvention humaine ? On veut savoir, en fait. Réinvention, en fait, de la vie, réinvention de tous les compartiments de la vie. Voilà, il y a des personnes qui sont inconfortables avec un compartiment de leur vie ou qui veulent changer carrément ce qu'elles sont. D'accord. Devenir une meilleure version d'elles-mêmes, ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, c'est pour permettre à ces personnes-là de se réaliser. Donc, réinventer sa vie, c'est tout simplement vivre selon le cœur et selon la raison. D'accord. Ne pas penser, ne pas dire, si je fais ci, les autres vont penser que ça. Non. Je me réinvente parce que je vis selon le cœur. Si, si. Je vis selon ma mission et puis je m'épanouis dans ce que je fais. D'accord. C'est ça le plus important. C'est ça, c'est ça. Donc, on peut dire que, par exemple, quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de vivre avec son Apollo qui est en train de finir, ou bien son coco taillé, il s'est dit, allez, l'inventer lui-même. Je ne sais pas. Ou bien. Quelqu'un qui vient avec son Apollo. L'Apollo, c'est quoi ? C'est une maladie. C'est ça. Mais ça, c'est fini. C'est juste que vous devenez blanc maintenant que… Willy, justement, vit sa vie qui est une vie épanouie parce qu'il aime ce qu'il fait. Et ça se sent, en fait, dans ce que vous faites quand on vous voit tous les midis dans WAM, dans le milieu à midi. On sent que vous êtes passionné de ce que vous faites. Et puis, ce que vous faites, justement, colle avec votre personnalité. Du coup, si vous vous épanouissez dans ce que vous faites, forcément, vous avez réinventé votre vie. Mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous aimez votre vie ? Moi, je l'adore. Ou alors, il y a un compartiment de votre vie que vous avez envie de réinventer. Il n'y a pas. Ah, mais voilà. Donc, voilà que vous êtes dans votre mission. Et puis, vous travaillez avec beaucoup de peps. Ça donne envie, en fait, quand on vous voit. Ça donne envie. Eh, Seigneur, les gars, quand même applaudissez ça. Les chambres. D'accord. Alors, maintenant, aujourd'hui, on parle véritablement. Donc, si, si, réinventer, se réinventer aujourd'hui. Tel est le cas. Généralement, on a tendance aujourd'hui de voir beaucoup de personnes sur Facebook s'approprier le titre de coach. Déjà, c'est quoi être un coach ? Et puis maintenant, est-ce qu'il y a une formation pour devenir coach ? Qui peut être coach ? Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de coach. Il y a beaucoup de coach sur la toile, surtout. Il y a beaucoup de coach en Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup de coach qui sont formés. Il y a beaucoup de coach qui sont certifiés. D'accord. Voilà. Il y a d'ailleurs même une association de coach qui existe en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas. Quand je suis sur le plateau du TOC, j'avais dit que ça n'existait pas. Mais là, j'ai l'occasion sur ce plateau de rectifier pour dire qu'il y a une association de coach qui existe en Côte d'Ivoire. Ils m'ont contacté juste après l'émission télé que j'ai eue. Voilà. Donc, être coach, on va faire simple. On va faire simple. Vous voyez, le coaching parle de l'accompagnement sportif. C'est né en fait dans le sport. Quand vous voyez un coach d'une équipe de football, le coach, il fait quoi ? Il accompagne l'équipe. Si, si. Voilà. Il aide l'équipe à être au meilleur de ses performances. Mais tout le travail se fait par les joueurs. Ce sont les joueurs qui font tout le travail. Ce n'est pas le coach. Le coach ne va pas sur le terrain pour jouer. Non. Donc, le coaching, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du maraboutage. Ce n'est pas venir donner l'argent à quelqu'un et puis d'un coup de bâton magique, il change votre vie. Non. Il s'agit justement d'impliquer la personne qui est coachée. C'est la personne qui a les solutions aux préoccupations qu'elle présente au coach. Le coach n'aura qu'à lui donner des outils et à l'accompagner dans ce processus parce que c'est un processus justement. D'accord. Donc, on devient coach par une formation parce qu'il y va de la vie des personnes. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Pour accompagner quelqu'un, il faut pouvoir être formé. Il ne faut pas se prévaloir d'être coach alors qu'on n'a pas reçu une formation. Et pour être coach, je veux dire, la compétence qu'il faille avoir, c'est l'empathie. D'accord. Il faut pouvoir être empathique. Il faut être humain aussi. Justement, c'est ça en fait. C'est ça. C'est ça. Il faut être empathique. Il faut connaître les réalités. Ne pas juger les autres. D'accord. Pour pouvoir accompagner quelqu'un efficacement, il ne faut pas juger la personne. La personne vient avec sa préoccupation. C'est à vous en fait de lui ouvrir les yeux sur les réponses que cette personne a en elle. La personne, vous savez, on a tous des réponses en nous. C'est clair. Tout ce qui se passe, toutes les expériences que nous vivons parce que notre vie, c'est la somme de toutes nos expériences. Ce que j'ai vécu hier, ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce que je vivrai demain, c'est tout ça qui fait ma vie. Alors, c'est la somme de ces expériences-là. Si je peux justement vivre ces expériences, mais de façon épanouie, c'est ça l'objectif. L'objectif du coaching, c'est de rendre l'homme heureux. Heureux. D'accord. C'est tout simplement ça. D'accord. Avec des solutions, des propositions de solutions, on peut dire. Ce n'est pas le coach qui propose des solutions, mais c'est le coach qui a ses solutions. Le coach, en fait, lui, ouvre les yeux sur les solutions que la personne a. D'accord. Donc, le coaching, c'est différent, en fait, de l'expert qui vient, qui sait tout et qui va vous donner toutes les solutions. Le coach ne vous donne pas les solutions. Dans le coaching, c'est le coaching, c'est le client qui est l'expert, qui a ses solutions. Mais le coach l'aide justement à voir ses solutions, à se rendre compte que ces solutions existent et puis les utiliser. D'accord. Est-ce qu'il y a une école ou des écoles ici en Côte d'Ivoire pour devenir coach ? En Côte d'Ivoire, non. Moi, j'ai été formé par le programme international de coaching, The Uvision, qui a été créé par un Africain. Sinon, il y a beaucoup de programmes de coaching qui existent et qui forment des coachs certifiés. Est-ce que ça ne vous intéresse pas peut-être d'en créer une ici en Côte d'Ivoire ? Pourquoi pas ? Peut-être, oui. Je n'ai pas encore pensé à cette idée, mais je veux dire, c'est une possibilité. C'est ça. Tout le monde, il y a des formations, on va y revenir tout à l'heure. C'est ça. Voilà, ça marche. Maintenant, on dit généralement que le cordonnier est toujours mal chaussé, mais est-ce que c'est le cas souvent chez les coachs ? Souvent, on tout porte à croire que les coachs, quand on est coach, on n'a aucun souci. Alors, si aujourd'hui, un coach a un souci, comment est-ce qu'il arrive lui-même à s'éclairer pour faire ressortir les solutions face à ses problèmes ? Alors, personne n'a de souci, personne n'a de problème. D'accord. C'est-à-dire, il faut choisir son vocabulaire. Si je dis souci, souci, et aujourd'hui, tout le monde se balade avec souci, souci, souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Le souci, quand on dit le mot, quand on utilise souci, c'est un souci, justement. D'accord. Le problème, non, il n'y a pas de problème. Problème, problème, non. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Personne n'a un souci, personne n'a un problème. Ce sont les situations, ce sont les expériences qu'il faille régler, c'est tout. Ce sont les situations qui prévalent et il faut s'occuper de ces situations pour qu'on puisse justement sortir épanoui, quelle que soit l'expérience qu'on vit. Si on vit une expérience heureuse ou malheureuse, dans quel état d'esprit on se trouve pendant qu'on vit cette expérience ? C'est ça qui est plus important. Mais les coachs, justement, se font aussi coachés, pourquoi pas ? D'accord. Parce qu'on va en parler tout à l'heure pour la conférence qu'on va organiser le vendredi. Moi, je prends un coaching avec Eudoxy Adopo, qui est coach d'abondance financière. D'accord. Ce n'est pas ma spécialité. Voilà, mais elle me donne des outils qui me permettent de changer mon regard sur l'argent. Sur l'argent, ok. Voilà, donc le coach, ce n'est pas un super homme en griffes, non. Le coach, c'est une personne comme tout autre, mais c'est une personne qui a appris à travailler sur elle et qui est personnellement développée. Du coup, là où les autres vont voir une difficulté, le coach va voir une situation, justement, qu'on doit régler. D'accord. Est-ce que le coaching est différent du psychologue ? Est-ce que le coach est différent du psychologue où ils travaillent ensemble ? C'est complémentaire, en fait. C'est complémentaire. Celui qui fait du coaching est forcément obligé d'avoir des notions de psychologie parce que pour accompagner quelqu'un, il faut connaître justement son état d'esprit pour pouvoir l'accompagner. Voilà. Mais les psychologues font des études plus longues que les coachs, donc je veux dire que ce n'est pas forcément la même approche, mais dans tous les cas, les deux se complètent. Voilà. D'accord. Pendant la préparation de cette émission-là, la production m'avait proposé une vidéo et je pense que la réalisatrice avait dit qu'on pouvait se passer de vidéo parce que connaissant cette dame-là, je sais qu'elle va vous donner tout ce que vous voulez chercher dans une vidéo. Franchement, la réalisatrice, tu as eu le nez gros, moi je t'applaudis. Merci, c'est gentil. Moi, j'avais peur, je vous disais, on pouvait mettre un complément vidéo, mais elle a dit non, 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 on peut s'en passer parce que déjà, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est fort. Alors aujourd'hui, sur une échelle de 100, à combien on peut placer les réussites de coaching que vous avez, les séances de coaching que vous avez réalisées, par exemple, sur une échelle de 100 ? Je veux dire à 80%. 80%. Oui, à 80%. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu 20% qui ne marche pas ? Alors 20%, comme je l'ai dit, quand on coche quelqu'un, ça dépend de la volonté de la personne. Si, si. Il y va de la volonté, c'est la personne qui fait tout le travail, c'est le coach ou le client qui fait tout le travail, le coach n'est que là pour l'accompagner. L'accompagner. Comme on le dit, le coaching, c'est un accompagnement, ce n'est pas le coach qui trouve des solutions, mais c'est la personne. Donc s'il n'y a pas de volonté, c'est vrai que la personne va avoir une évolution, mais la personne peut être découragée, la personne ne peut pas suivre justement ce qui a été dit pendant les séances, la personne peut abandonner également, ça arrive. Donc du coup, il faudrait qu'il y ait de la volonté déjà à la base. Quand on reconnaît qu'on a besoin de développer une certaine compétence, une compétence comportementale, c'est déjà un premier pas. Parce qu'il y en a qui se disent, je n'en ai pas besoin, je n'aime pas, les histoires de coaching, c'est un effet de mode. Mais je vais dire, aujourd'hui, on en a besoin. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que nous puissions explorer la vie autrement. Non, il ne faudrait pas justement être dans la masse, faire ce que tout le monde, ah c'est comme ça, ça y est, c'est comme ça, c'est, donc on fait comme c'est. Non, on peut faire mieux. D'accord. On peut faire mieux. Pour faire mieux, il faut travailler sur soi. Il faut prendre rendez-vous avec soi tous les jours, ne serait-ce que peut-être 15, 10, 30 minutes, prendre rendez-vous pour savoir justement, mais faire le point un peu de ma journée, de ce que je fais, de ma vie, voilà. Et voir si je suis dans ce que je veux, si je réussis ce que je fais, et si je sais pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Il y a des questions qu'il faille se poser, et puis il faut trouver des solutions, justement pour impacter son entourage. D'accord. Voilà. J'ai un ami... C'est ça qui fait de nous en fait des êtres humains. C'est ça. On a cette capacité à transmettre nos valeurs de génération en génération. C'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. D'accord. Donc du coup, il faut évoluer. Il faut évoluer, forcément. Avant de partir pour la pause publicitaire, j'ai un ami qui m'envoie un message tout à l'heure. Oui. Lui, il a chaud parce que ce soir à 18h, il doit donner une réponse à son papa sur sa vie, au fait, ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il a le choix, s'il ne trouve rien, de rentrer directement dans l'armée. Mais le mec, au fait, il me pose la question de savoir à combien est évalué, donc, est facturé une séance de coaching. S'il y a bon blé là-bas, lui, il devient coach en même temps. Je ne sais pas. Ah non, il ne faudrait pas qu'il devienne coach parce qu'il cherche de l'argent. Lui, au fait, il cherche de l'argent. Ah non, 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 non. Au moins, il veut une réponse. Ça ne peut pas le faire parce qu'il ne doit pas être coach. D'accord. Parce que son objectif, c'est d'avoir de l'argent. On ne devient pas coach pour avoir de l'argent. On devient coach pour accompagner des personnes, pour aider des personnes à se réaliser. Au moins, il veut savoir, au moins, il va avoir une estimation. Une estimation de quoi ? De la séance de coaching. La séance, je vais vous donner une fourchette entre 20 et 50 000. D'accord. Ça veut dire que, bon, je pars directement sur 25 000. Si j'ai au moins 10 séances aujourd'hui, les amis, en une journée, je deviens coach après la pub. Vous faites bien, en tout cas, d'être avec nous. Nous sommes sur OAM, OAM, sur la télé sans filtre, Life TV. Je suis en compagnie de l'excellente coach, Bérenice Codouette. C'est en réinvention. Et surtout aussi, à part en communication, c'est cela. Allez, coach, on va parler maintenant de cette conférence qui s'annonce vraiment à gros coup de pub. Merci, en tout cas, de faire confiance à Life TV. Merci à vous. Il s'agira de quoi ce vendredi, là, à cette grande conférence ? Alors, ce vendredi 30 avril à 18h30, on aura une conférence dont le thème, c'est « Se libérer des fausses croyances sur l'argent ». Et c'est le thème de ce livre. D'accord. Voilà. C'est le thème de ce livre, pardon. « Se libérer des fausses croyances sur l'argent ». D'accord. De Edoxy Adopo. De Edoxy Adopo. D'accord. Alors, Edoxy Adopo, c'est une Ivoirienne qui vit au Québec. Voilà. Elle est coach certifiée d'abondance financière. Oui. Voilà. Et c'est elle qui a écrit ce livre et c'est elle qui vient pour donner cette conférence sur « Se libérer des fausses croyances sur l'argent ». Coach d'abondance financière pour permettre aux gens de… D'avoir une vie financière assez épanouie. D'accord. Et c'est quoi donc se libérer des fausses croyances sur l'argent ? L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur. On a donné une place à l'argent que l'argent ne devrait pas avoir dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà. Donc Edoxy vient nous instruire en fait sur les outils, sur les outils que nous pouvons avoir pour rester dans l'abondance et dans la prospérité. D'accord. Parce qu'elle nous explique que l'abondance est différente de la prospérité. D'accord. L'abondance c'est tout ce qui est matériel, la prospérité c'est spirituel. Et l'argent est une énergie qui est présente en quantité illimitée autour de nous. Mais comment attirer cette énergie à soi ? Voilà, l'argent est présent, mais il faudrait pouvoir attirer cette énergie parce que l'argent justement est une énergie. C'est ça. Justement. Et dans quel état d'esprit on est quand on effectue une dépense ? Dans quel état d'esprit on est ? Moi j'ai mal quand je dépense. Ah non, il ne faudrait pas avoir mal justement. C'est ça. D'accord. Généralement les gens appellent l'argent le nerf de la guerre. Mais ce n'est pas le nerf de la guerre justement. Cette conférence-là, elle vient nous dire de faire la paix avec l'argent. Il faut aimer l'argent, mais il ne faut pas être attaché à l'argent. D'accord. Voici la nuance en fait. Moi je ne suis pas attaché à l'argent, mais j'aime mal. C'est comme une partie de moi qui… Ah mais non, parce que justement elle nous explique comment effectuer une dépense. Quand on arrive par exemple à une caisse qu'on doit payer quelque chose, dans quel état d'esprit nous devons effectuer cette dépense-là ? D'accord. Pour que l'argent parte et que l'argent nous revienne. Parce que quand l'argent part, il faut que ça revienne. Ça revienne forcément. Ça revienne. Il faut que l'argent circule justement. Et c'est ce vendredi à partir de quelle heure ? À partir de 18h30, à la Riviera Golf à Queen's House. Nous aurons la formation là-bas. Edoxy sera présente. Et cet après-midi, on a une séance de sport. Elle sera présente. Elle est kinésiologue. D'accord. Je voudrais préciser qu'elle est kinésiologue parce que la kinésiologie étudie les mouvements du corps. D'accord. Donc on a une séance fitness à Queen's House, à la Riviera Golf. Elle sera présente pour nous expliquer justement les bonnes postures à avoir. Elle a un pH géant en kinésiologie. Donc Edoxy va vraiment nous faire du bien cet après-midi et également le vendredi. À 18h30. À 18h30. C'est une coach certifiée. Comme je disais, il y a beaucoup de coachs certifiés aussi en Côte d'Ivoire. Donc il ne faudrait pas avoir des appréhensions sur le coaching justement. Quand on a besoin de se développer personnellement, de développer les compétences. Il y a des compétences qu'on n'apprend pas à l'école justement. On a la confiance en soi, le leadership, savoir parler en public, la prise de parole en public. Tout ça, ça s'apprend justement quand on veut se développer, avoir une carrière. Il faudrait pouvoir développer ses compétences comportementales. C'est ça. Et ce vendredi en tout cas, il y aura de bonnes choses en tout cas à savoir. Exactement. Ce vendredi à partir de 18h30 à Queen's House, à la Riviera Golf. Donc le thème de la conférence est « Se libérer des fausses croyances sur l'argent ». Vous appelez au 07 07 78 00 79 pour réserver votre place, pour prendre votre ticket. Ne ratez pas et ne dites pas que vous n'avez pas l'argent. L'argent est présent comme je l'ai dit. L'argent, cette énergie, la rôde autour de vos quantités illimitées. Il faudrait pouvoir trouver le moyen de venir et vous verrez que ça changera votre regard sur l'argent et votre vie. Forcément. Allez, moi en tout cas, je me libère de tous les crédits que je... Voilà. D'agent. Voilà. Allez, on file tout droit là-dedans vers l'agenda. Mon agenda du jour, si vous le permettez, est une très bonne nouvelle aux jeunes filles de ce pays. Alors écoutez-moi attentivement mes soeurs. Message pour toutes les jeunes filles d'Abidjan et de l'intérieur du pays qui disent que vous voulez devenir femme d'un foyer. Vous voulez devenir la nouvelle étoile magie. Vous avez 18 ans et 29 ans, vous aimez cuisiner, eh bien, vous savez bien préparer. Tout le monde dit que vos plats sont mouin, mouin, mouin. Donc le concours culinaire de magie, la cuisine des étoiles, est pour vous. Connectez-vous donc vite, 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 vite sur le site www.lacuisinedesétoiles.ci. www.lacuisinedesétoiles.ci en minuscule. D'abord vous inscrivez, ensuite vous écrivez votre recette préférée. C'est-à-dire que vous allez lister les ingrédients, vous allez expliquer les étapes de la préparation. Il ne faut pas oublier cette partie-là, hein ? Voilà, pour valider votre inscription, vous devez impérativement écrire une recette. Et si vous êtes retenu parmi les 12 candidates, vous viendrez donc participer au challenge à Abidjan. Et vous avez toute la chance de remporter donc le super lot de 3 millions de francs CFA avec des produits magiques. C'est jusqu'au 9 mai pour vous inscrire. Allez, on fait tout droit vers le rendez-vous. Dans ces 100 pas du jour, Henri Dianyame a décidé de recueillir vos avis sur une épineuse question. Un choix difficile à faire entre deux grands noms de la musique ivoirienne, précisément le reggae. Qui préférez-vous ? Alpha Blondie ou Tikenja Fakoli ? Je pose la question Alpha ou Tikenja ? Alpha. Alpha Blondie. Yeah man ! Allez, on file tout droit maintenant vers le sondage. Bon, je ne suis pas trop reggae, mais bon, je dirais qu'Alpha Blondie. Alpha Blondie, en tout cas, c'est une icône. Forcément Alpha. Alpha, c'est vraiment une méga star. Chez Tikenja, il n'est pas mauvais, mais Alpha, c'est le numéro 1 sur le plan africain, à part le sud africain. Alpha Blondie. Parce qu'il chante très bien, il a très belle voix, il s'est déprété, c'est mieux. Il y a des races sacouées, il y a des races sacouées, rats des races sacouées. J'ai choisi Alpha Blondie, parce qu'Alpha Blondie, c'est mon fan. T'inquiéter, c'est le gars, je ne l'aime pas du tout. Il n'a qu'à se passer comme moi, 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 je ne l'aime pas. Alpha Blondie. Je l'aime bien, j'aime bien sa musique, c'est tout. Et puis je le trouve aussi simple que ça. Bon, Alpha Blondie. Parce que, vraiment, depuis notre enfance, il était le premier réglement, c'est lui qui nous a montré ce genre de musique. Alpha Blondie. Parce que c'est un doyen, il chante bien, c'est tout. Moi, c'est Ticandia. Parce qu'il aime bien sa musique, quand il chante, son son m'inspire. Alpha Blondie, c'est le meilleur. Sa musique, ça ouvre l'esprit. Et puis il est là depuis longtemps. J'ai choisi Ticandia. Il me plaît, ses morceaux me plaît. Il chante bien. Oh, oh, tata, il y a sa main. Alpha Blondie. Parce que j'aime beaucoup Alpha. Surtout sa chanson, il a chanté. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Moi, je préfère le vieux Jagger, le vieux Jagger. Alpha Blondie. Tu vois, il m'inspire bien qu'il écoute la musique d'Alpha. Il me sent l'air, tu vois. Alpha Blondie. En matière de reggae, à part, bon malheur, c'est Alpha. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ticandia. Sa musique me plaît très bien. J'ai choisi Alpha Blondie. Parce qu'Alpha Blondie, bon, beaucoup chantent en anglais, que nous, on comprend beaucoup. Je préfère avoir Blondie. Parce qu'il chante bien, il parle bien. Tout ce qu'il chante, il sent qu'un peu, ça va un peu. Il comprend ce qu'il veut dire, c'est tout, quoi. Il veut dire tout ce qu'est la vérité. Maintenant, comment ça mène ? Maintenant, caca au séné. Maintenant, caca au séné. Maintenant, caca au séné. Je préfère Alpha. Parce qu'il chante très bien pour le pauvre, pour les frontières. Alpha Blondie, Alpha Blondie. Alpha, il est réel. Ses chansons sont réelles. Ça permet de réfléchir plus, quoi. Moi, je préfère Alpha Blondie. Parce qu'il chante très bien. Il est encore plus inspiré, quoi, par rapport à Ticandia. J'avoue qu'Alpha Blondie, c'est un champion. Mais moi, perso, je préfère Ticandia. Ticandia, parce que ses musiques, ça contient très beaucoup de leçons. C'est un leader. Je vous conseille d'écouter ce son. Même si papa est député, éveille-toi. Voilà, c'était un sondage sans filtre. Donc, Alpha Blondie, il emporte face à Ticandia 16 à 4. Mais en tout cas, je pense que c'est la musique ivoirienne. Nous, ici, on n'a pas le choix. On adore Alpha le matin, Ticand le soir. Alpha le lendemain, Ticand le lendemain. On adore tout cela qui oeuvre pour l'avancée de la musique africaine et ivoirienne. Voilà, allez, on donne rapidement les numéros 0102320902 pour la Cuisine des Étoiles. 0102320902. Non. Il y a quoi encore ? Il t'a dit, il y a un problème. Tu as quoi, Boris ? Il y a un problème, il est venu voir encore. Il y a un souci. Bon, ok, d'accord, d'accord. Il y a un cas de souci, ça ne va pas. Viens ici, viens ici. On va improviser un truc. On suppose que... Ton souci, ça, ça porte au tout de quoi ? C'est quelque chose, ça me touche. Bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bienvenue chez coach. Gré, gré. Bienvenue. Miaou. Lumière rouge. Coach, voilà, il dit, il va vous exploser le problème. Oui, il y a quoi ? En fait, non. Moi, je regrette. Mais c'est quoi ? Je suis allé voir un marabout. Le marabout dit pour me sortir dans la vie pour réussir. Je dois manger chat de deux personnes. Je dois choisir un chat pour manger. Soit le chat de ma femme, soit le chat de ma maman. Attends, mon ami, tu habites à la Sikogi ? Oui, tu connais. Sikogi, c'est un chat, ils ont mis nos nombrils là. Ça m'a dit que si je mange le chat de ma femme, elle va partir à mes enfants. Si je mange le chat de ma maman, elle va me réunir. Coach, ce chat de qui elle doit manger, ces deux femmes-là ? Ce chat de qui elle doit manger, c'est ma question du jour. Il faut me répondre. Coach, il faut l'aider. Pourquoi me j'entends de moi ici ? Coach, pardon, pardon. Coach, c'est quoi ? Coach, si vous ne trouvez pas la même, mais en tout cas, il dit qu'il doit manger un chat forcément pour réussir dans la vie. Soit c'est le chat de sa femme, soit c'est le chat de sa maman. S'il mange pour sa maman ? Pour réussir, il n'y a pas de chat à manger pour réussir. Pour réussir, il faut comprendre quelle est ta mission. Pourquoi tu es né ? Assez Koji, là-bas, c'est pour manger un chat. Pourquoi tu es né ? C'est ce que tu dois comprendre. C'est ça. C'est quoi ta mission ? Voilà, c'est vrai, Assez Koji, vous êtes nombreux, mais chacun a sa mission. Chacun est différent. Donc, qu'est-ce que toi, tu es venu faire sur cette terre ? Non, le piège de chat, on doit arrêter. Oui, tu dois tout arrêter. Ah ! Change de vie, viens à la conférence vendredi. Oui, change de vie, tiens. Je trape ça. Chat aussi dans le soupe, aussi dans la sac de puits, Ah, c'est bon ! Ah ! D'accord. Coach, oui. Vendredi, à quelle heure ? Vendredi, à 18h30, à Queen's House, à la Riviera Golf, nous avons notre conférence « Se libérer des fausses croyances sur l'argent ». C'est ça. Voilà, pour être abondant financièrement, pour être dans la prospérité, venons écouter Edoxy Adopo, qui va nous instruire sur des instruments très efficaces pour notre vie financière. 18h30, allez, on était très heureux d'être votre compagnie. La diffusion, 17h et 23h. Toi là, il faut changer de vie. Tu es né pour réussir. Tu n'es pas né pour venir manger chat déjà à la psychogie. Vous qui mangez chat déjà à la psychogie, vous avez mangé 4 déjà chez nous. Le feu, suis-vous, mais changez de vie, s'il vous plaît. On se dit au revoir, on se retrouve demain, sortez couvert en haut et en bas. Et surtout, ne zappez pas tout de suite, le 12h45. Sors ! Au revoir ! Sors ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501